Les 12 coups de midi détiennent un nouveau maître Vendredi 13 août, Bruno a officiellement décroché le titre de plus grand maître de midi après avoir enregistré sa 200e participation au jeu présenté tous les jours par Jean-Luc Reichman sur TF1. Un exploit exceptionnel pour le joueur. Je suis très fier, vraiment très heureux et très ému, mais avec même un petit sentiment, pas de culpabilité mais un petit syndrome d'imposteur quand même, quand on le niveau de Eric, Xavier. A-t-il ainsi confié, saluant le fair play d'Eric. Je voudrais dire à Bruno qu'il n'a pas du tout à rougir de sa situation. Parce que je dois reconnaître qu'il est brillant et qu'il mérite amplement sa place, a ainsi déclaré ce dernier. En cas de victoire, Bruno était donc voué à devenir le meilleur maître de midi de l'émission. Une perspective dont il ne pouvait que se réjouir comme il en avait fait part à Télestar. Il y a quand même de la fierté, évidemment. Si y est-il une émission qui a 11 ans, il y a eu plus de 12 000 candidats. Si je suis le premier, ce serait énorme. En plus, maintenant, ils sont un peu obligés de m'inviter à chaque fois au combat des maîtres. Donc je sais que je vais revenir chaque année, qu'on va revoir les copains, donc si y est-il génial. Je fais vraiment partie de la famille de l'émission, et si y est-il ça qui est valorisant, avait-il confié, lui qui a dépassé Christian Quesada en termes de gains. Bruno détient-il tous les records ? Malgré 200 participations, Bruno n'est toutefois pas le recordman des 12 coups de midi, si l'on prend en compte plusieurs catégories. En termes de gains, il occupe toujours la deuxième place avec une cagnotte de 828 595 euros, soit presque 100 000 euros de moins qu'Eric. Il peut également mieux faire en termes d'étoiles mystérieuses. Comme souligné précédemment, le maître de midi a actuellement 7 étoiles à son actif, à égalité avec Eric et Christian Quesada. Il lui faudrait donc en déchiffrer une huitième pour s'offrir le record de l'émission. Le record de l'émission ? Il lui faudrait donc en déchiffrer une huitième pour s'offrir le record de l'émission. Il lui faudrait donc en déchiffrer une huitième pour s'offrir le record de l'émission. Il lui faudrait donc en déchiffrer une huitième pour s'offrir le record de l'émission. Il lui faudrait donc en déchiffrer une huitième pour s'offrir le record de l'émission. Il lui faudrait donc en déchiffrer une huitième pour s'offrir le record de l'émission.